... L'histoire de la maison Escargot, c'est une histoire de famille, d'amis, de rencontres. C'est une histoire humaine. Je suis la directrice de la maison Escargot et la maman de Chloé Elliot. On a fait le tour du monde pour aller chercher des méthodes. Non pas que j'étais contre les méthodes françaises, j'en ai suivi aussi. Mais ça ne suffisait pas, ça ne me suffisait pas. Et j'avais l'impression que ça ne suffisait pas, mais à mes enfants surtout. La maison Escargot, c'est un centre d'éducation conductive. On travaille avec les enfants et les adultes handicapés, surtout handicapés moteurs. L'objectif est toujours d'être plus autonome. On guide l'enfant vers plus d'autonomie. Je suis la maman de Gustave qui est là pour deux semaines. On commence notre deuxième semaine à la maison Escargot. Je pense que déjà, elle apporte les rencontres avec d'autres enfants porteurs de handicap comme lui. C'est un regard plus bienveillant par rapport à ce qu'il peut vivre au quotidien. Les enfants et les adultes sont capables de faire beaucoup de progrès, juste il faut aider. Ça me plaît et c'est bien de voir que les enfants sont motivés, qu'ils ont envie de travailler, de jouer ensemble. Ça reste très ludique avec beaucoup de jeux, beaucoup de chansons. En même temps, quand on fait les exercices, qu'ils ont travaillé. Je trouve que ça marche très bien. On voit du progrès, on voit la joie des enfants. Les escargots ne reculent jamais. Ça avance doucement, mais ça ne recule jamais. Ces 15 jours-là, c'est un moment privilégié entre Gustave et moi. Je passe du temps avec lui. Je regarde aussi ce qu'il fait, ce qu'il arrive à faire. Il a fait, en tout cas la semaine dernière, un gap sur son autonomie au quotidien. Par exemple, une chose tout bête, mais prendre sa cuillère tout seul pour les repas. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant, ou en tout cas beaucoup moins. Il montre le fait qu'il soit vraiment volontaire. C'est chouette de vivre ça avec son fils. Je suis le haut-marci de Chloé et Eliott. Ça fait 10 ans que je les accompagne dans la vie quotidienne, justement. Et puis, on a un peu fait les 400 coups ensemble. On y va tout doucement. On a notre temps. Quand on n'a pas de barrière, on avance beaucoup plus vite. Et ici, on n'en trouve pas de barrière, justement. Ou plus ou moins, on les dépasse. On les enfonce. Quelle heure ? Après ? Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour trouver ça ? Qui, que, quoi, pourquoi, comment ? En fait, le fait d'aider nous aide aussi et nous apporte beaucoup. C'est extraordinaire de voir, depuis presque 14 ans, l'évolution des enfants. C'est inimaginable. Inimaginable. C'est enrichissant pour nous. On a envie d'aller encore plus loin. Ouais ! We've been for it. We've got it. J'ai eu cette chance inouïe de rencontrer Groupama. J'ai rencontré Groupama, mais ce n'était pas Groupama. C'était des personnes. Ils poussent la porte. Et puis là, il se passe un truc. Un truc d'humain. De... D'histoire vraie. De vécu. Et puis, ça matche. Je suis... Pour l'humain. Et je pense qu'on ne peut rien faire sans ça. Rien faire sans ça. L'argent, l'argent, c'est pas... C'est pas le nerf de la guerre. C'est l'humain le nerf de la guerre. Très bien, très bien. Bon, ben moi, je suis très fière de vous. C'était super aujourd'hui. Et on va continuer demain. Sous-titrage Société Radio-Canada